bonjour à tous et bienvenue de retour après quelques cours de pause j'espère que vous allez tous bien en ces temps très sombre et en xongen aujourd'hui l'entraîneur emmanuel steward qui a formé plus de 40 boxeurs est décédé depuis 11 ans exactement le 25 octobre 2012 dans cette vidéo nous allons faire un bref retour sur sa formidable carrière né à bottom creek en virginie occidentale emmanuel manny steward était un boxeur entraîneur et commentateur américain pour nbo boxing je le disais tout à l'heure steward a formé 41 combattants champion du monde tout au long de sa carrière notamment thomas herntz via le chrome game et plus tard des poids lourds comme lennox lewis et vladimir klitko ses combattants poids lourds avait une fille combinée tous ensemble de 34 victoires de défaites et un match nul dans des combats pour le titre si voir était également connu pour son travail caricatifs à détroit dans le michigan et d'andeghen à poursuivre leur étude steward n'est le 7 mai 1944 à bottom creek en virginie occidentale mais à l'âge de 12 ans il avait déménagré avec sa mère à détroit dans le michigan après qu'elle est diversée de son père qui était mineur de carbone se rendant brestware récréation center où doué louis et diffusent ont été formés steward a commencé à s'entraîner en tant que boxeur amateur compilant un record de 94 victoires et trois défaites dont la capture d'un championnat national des golden globes en tant que poids coq en 1963 refusant une offre de la côte ouest pour devenir professionnel ne voulant pas déménager et abandonner sa mère et ses deux gunsters il est resté à détroit en emmenant son demi-frère game steward au grand grim voisin en 1971 où il a entraîné plusieurs des meilleurs amateurs du pays et à remporter le titre par équipe au tournoi des trois golden globes affectueusement connu sous le nom de mani steward a continué à perpétuer son succès auprès des amateurs en menant une carrière professionnelle au niveau du campionnat une décennie plus tard le 2 mars 1980 steward entraîné son premier campion du monde in mercanty qui remporta le titre mondial des poids légué de la wba en mettant le campion du monde en titre des poids légué ernesto espagna en 9 rounds steward a obtenu ses premiers succès les plus notables avec le poids welter thomas ernst qui l'a transformé d'un boxeur légué en l'un des puncher les plus dévastateurs de l'histoire de la boxe ernst est devenu l'un des combattants les plus titrés les plus populaires de steward combattant cougar et leonard éliminant roberto duran et en défiant le campion incontesté des points moyens the marvelous marvin aglair à 68 ans steward est décédé le 25 octobre 2012 après avoir subi une intervention chirurgicale pour une diverticulite c'est un trouble digestif fréquent affectant le colon stimoïde il a été plusieurs fois nommé entraîneur de l'année en 1980 1989 1993 et 1997 il a été également intronisé au hall of m en 2000 en 2001 steward a commencé à travailler comme commentateur de la boxe sur xbo boxing une quête qui maintenant ne diffusent plus de boxe le crown grim est devenu la propriété de steward ce qui était également célèbre pour sa collection de voitures et de manoirs rolls royce il a ouvert une succursale du gymnase à tucson en arizona il a créé une association avec le dot théâtre de phoenix pour présenter des combats de boxe une fois par mois parmi les copains du monde et les prétendants les mieux notés qui se sont entraînés ou ont demandé conseils à steward à un moment donné de leur carrière figuré aaron prior à et stevenson andy lee caldowson et vendeur rolyfield gerard mclinan james tony germain taylor on a également julio césar caves lennox lewis michael mourer miguel hongen gonzalez miguel coto mike mccallum nassim ahmed oliver mccall oscar de laouya ricky wok mag thomas hens on le disait tyson fury également wilfrid benitez vladimir clinko nul doute que immanuel steward fut l'un des meilleurs entraîneurs et un emblème pour la boxe mondiale dans ses meilleures années merci à tous d'avoir suivi la vidéo s'il vous plaît comme d'habitude je vais vous demander le petit like et le commentaire qui va avec ainsi que l'abonnement pour ceux qui découvriraient la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous de vos propres et vive la boxe merci à tous d'avoir regardé cette vidéo s'il n'y a pas d'avoir regardé cette vidéo pour une nouvelle vidéo s'il n'y a pas d'avoir regardé cette vidéo s'il n'y a pas d'avoir regardé cette vidéo